Salut les amis c'est Nicolas 9999 Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto ! Un tuto sur un jeu que vous connaissez sûrement C'est un jeu qui s'appelle Orbiter 2010 Donc si vous connaissez ce jeu par coeur que vous avez déjà été en orbite que vous êtes un professionnel Partez de cette vidéo parce que cette vidéo est déclinée aux novices Ceux qui connaissent le jeu, qui ont des difficultés ou ceux qui ne connaissent pas et qui aimeraient découvrir Je suis là pour vous Je vais vous expliquer les commandes de base Cette vidéo regroupera les commandes de base et les commandes pour partir en orbite sur d'autres planètes etc etc pour que vous puissiez devenir professionnels et si vous en avez envie, faire des tutos vous même Donc là on se retrouve sur une première image Donc c'est ma config du jeu Donc c'est ce que vous allez devoir configurer avant de pouvoir jouer, ce que je vous conseille de configurer, bien sûr il y aura des choses qui ne correspondent pas forcément à vous Mais là la plupart des paramètres sont des paramètres de base Donc voilà quand vous lancez le jeu Après je vous... Donc bien sûr, là c'est un tuto avec le jeu déjà installé Je vais pas vous expliquer comment l'installer tout ça Peut-être si vous avez vraiment du mal que vous ne savez pas comment on fait Je vous ferai un tuto mais pour l'instant c'est le jeu déjà installé déjà prêt Donc quand vous lancez votre jeu vous avez une page comme celle qui s'ouvre avec un autre onglet bien sûr mais une page comme celle-ci Donc vous allez cliquer sur l'onglet paramètres comme sur l'image et puis essayer de reproduire au maximum les options que j'ai mises c'est-à-dire cocher tout ce que j'ai coché marquer dans les nombres tous les bons nombres décocher ce qu'il y a à cocher les nombres à mettre surtout le mfd refresh seconde 0.25 très important à mettre et panel scroll 1 et panel scroll speed 30 très important à mettre Voilà donc ça c'est dans l'onglet paramètres Après on va passer sur un autre onglet qui est dans l'onglet visuel effet il faudra cocher tout ce que j'ai coché et par exemple si jamais vous avez un pc qui n'est pas puissant ce pc demande presque rien comme ressources mais si vraiment vous avez moi j'ai quand même un pc assez puissant donc je peux le faire tourner si vous avez un pc qui ne marche pas très bien ou qui est pas très puissant décochez quelque chose qui ne vous sert pas par exemple cloud layer c'est les effets de ré-entrée dans l'atmosphère les effets de fumée vous pouvez le décocher particules vous pouvez le décocher c'est des trucs après vous regardez ce qui ne vous sert pas ce que vous trouvez qui n'est pas vraiment utile si vous avez un pc donc va quand même bien c'est à dire moyen si c'est un windows 7 ça marchera très bien moi c'est le meilleur xp de sa catégorie c'est à dire c'est le dernier xp de gamer je n'ai pas un windows 7 pour l'instant parce que déjà je trouve que le windows 7 enfin l'xp que j'ai est aussi puissant qu'un windows 7 de base donc avec une bonne même une carte graphique meilleure donc le mien voilà j'ai mis comme ça donc normalement si c'est un windows 7 le vote ça marchera très bien donc vous mettez les mêmes les mêmes comment dire les mêmes paramètres après on passe à une autre image ça sera l'image vidéo donc vous sélectionnez votre carte graphique normalement elle se fait automatiquement et si vous mettez always entertainment device très magnifique quels sont anglais je le sais bien sûr c'est ironique après vous cliquez sur full screen si vous voulez avoir le jeu en plein écran puis vous mettez votre résolution d'écran votre résolution d'écran je vais vous expliquer comment on fait si vous ne savez pas vous faites moi c'est en tout cas c'est écrit droit propriété écran et vous regardez cool air depth 32 et après vous décochez les deux autres voilà après pour votre joystick bien sûr je vous conseille de jouer avec un joystick moi mon joystick comme vous le voyez c'est microsoft speed winter précision 2 donc c'est de microsoft et bien sûr si vous avez le même que le mien pour pouvoir utiliser votre manette de gaz je vous conseille de c'est pas je vous conseille si vous voulez utiliser la manette de gaz qui est directement mis vous sélectionnez un slider donc moi pour mon truc c'était le slider 0 vous après ça veut changer vous tripliez un petit peu normalement vous devrez voir slider ou vous faites des tests pour voir si ça marche en tout cas c'est là dedans que c'est dans cet onglet là qu'on fait pour la manette de gaz après vous faites comme j'ai fait ignore trolley setting on lunch et le reste voilà c'est à peu près tout pour les contrôles de commandes on va se retrouver tout de suite sur le jeu pour vous expliquer les commandes de base de décollage bien sûr j'ai pas pris de screenshot mais normalement dans l'onglet module il faudra rajouter des addons donc ce que je vous conseille absolument de rajouter avant même de lancer le jeu c'est orbiter sound pour avoir le son dans le jeu parce qu'il y a pas le jeu il y a pas le son parce qu'il y a pas le son dans le jeu de base donc orbiter sound et data glider 4 donc le data glider 4 de danse tfc un vaisseau comme celui que vous pouvez voir à côté du direct orbiter mais beaucoup mieux donc ces deux addons que je vous conseillerais d'installer bien sûr j'essaierai de vous faire un tuto si vous ne comprenez pas mais normalement c'est très facile d'installer vous cherchez un petit peu sur internet data glider 4 addon orbiter sound addon normalement vous devrez le trouver bien sûr je mets le lien du jeu dans la description mais je vous en expliquerai un petit peu plus tard sur ces détails voilà donc on se retrouve tout de suite pour la suite à tout de suite donc on se retrouve cette fois-ci dans le vaisseau spatial donc c'est un vaisseau avec des ailes contrairement au vaisseau à réaction que vous connaissez sûrement donc celui-ci c'est le data glider 4 donc c'est la donne que je vous ai parlé avant même de commencer à jouer je vous conseille enfin c'est pas je vous conseille c'est pour débuter vous devez prendre ça c'est l'agent de mise enfin c'est le vaisseau de base il y a beaucoup d'aide avec ce data glider et il est super pratique je vais vous montrer une suite le cockpit est super bien fait les détails sont super bien fait ok donc les détails sont super bien fait vous voyez quand je bouge les ailes rangs tout marche correctement c'est super bien fait donc avant tout de suite je vais vous expliquer à peu près les touches de votre clavier donc alors pour pouvoir changer de vue ça sera F1 je vais pas changer de vue parce que je vais continuer de vous expliquer F1 vous passez en vue intérieure et vue extérieure pour pouvoir afficher le menu parce que je sais pas si vous vous êtes rendu compte mais vous pouvez pas quitter pour pouvoir afficher le menu pour pouvoir quitter vous appuyez sur F8 mais je suis sur F8 euh non pardon F8 F8 c'est pour pouvoir donc c'est F4 F4 ça affiche un petit menu voilà euh normalement vous le verrez dans la capture à part si vous le voyez pas je suis désolé mais j'essaie de faire un petit screen mais vous le voyez dans la capture il y a différents trucs donc voilà c'est à peu près tout après euh donc là c'est la vue extérieure du vaisseau pour passer en vue intérieure vous appuyez sur F1 ça vous met la vue du cockpit donc je reviendrais juste après euh sur les différents les différents les différents objets de ce cockpit pour pouvoir mettre un autre style de cockpit c'est à dire un style où vous pouvez mieux voir vous appuyez sur F8 vous voyez ça met un autre style on n'a pas les commandes et on ne peut pas utiliser les commandes comme vous voyez il n'y a plus les boutons mais on voit un petit peu mieux si vous voulez en rechanger de visualisation vous aurez appuyé sur F8 après dans cette partie-ci du cockpit il y a en tout trois tableaux de bord ça c'est le tableau de bord principal quand j'appuie sur CTRL puis la flèche du haut ça affiche le tableau du haut vous pouvez le faire parce que comme j'ai le micro dans les mains il faut que je pose quelques secondes voilà donc CTRL flèche du haut ça affiche le tableau du haut après pour revenir au tableau en bas vous faites CTRL flèche du bas et pour passer au tableau qui est encore en vous faites CTRL flèche du bas voilà ça affiche un tableau un petit peu plus compliqué je reviendrai un peu plus après sur les différents boutons du tableau de bord donc je vais en passer au tableau principal parce que c'est là qu'on va travailler qu'on va débuter le décollage pour l'instant je vous explique les boutons après je vous expliquerai comment décoller donc voilà alors les différents boutons on va commencer par cette partie-ci on va commencer par le haut cette partie-là c'est le système d'alarme c'est à dire s'il y a un problème il y a un des voyants qui l'a sélevé pour tester si tout fonctionne vous appuyez vous appuyez sur le bouton de test vous voyez ça s'affiche et donc là tout fonctionne des fois ça ne fonctionne pas je vais commencer une partie mais c'est justement il y a un petit peu plus de réalisme donc vous vérifiez et vous voyez comme ça on voit un petit peu mieux là c'est pour le donc là je reste appuyé normalement vous pouvez pas bouger la souris mais comme je reste appuyé vous voyez si je lâche ça s'éteint et après je peux plus cliquer voilà je reste appuyé donc là c'est le fuel le co2 l'eau 2 l'oxygène parce que c'est important et je vous expliquerai un petit peu plus en détail plus tard voilà donc ici c'est toute cette partie-là c'est l'autopilote donc cette partie-là je n'utiliserai pas puisque c'est l'autopilote beaucoup plus précis donc c'est pour régler l'autopilote précisément au minimum près donc je n'utiliserai pas bien sûr après je vous expliquerai ce que c'est tout ça mais évidemment on fait ce que c'est kill rotation alors c'est pour le pilote automatique c'est à dire que si je tire sur le manche que je me mets un angle enfin si je monte je me mets en montée et que j'appuie sur kill rotation donc là quand je clique ça fait rien parce que je suis pas en l'air mais quand j'appuie sur kill rotation on va arrêter de parler là voilà quand j'appuie sur kill rotation ça me stabilise et ça garde en mémoire ce que j'ai le dernier truc que j'ai fait Level horizon, c'est pour se mettre à l'horizontale, c'est-à-dire que là, je suis à l'horizontale Voilà, là il s'est remis, bon là ça ne change rien, mais il s'est mis, quand j'appuie, il se met à l'horizontale C'est-à-dire qu'il restera là et il ne bougera pas Prograce, c'est pour qu'on sera en orbite, je ne vous explique pas pour l'instant Je vous expliquerez, oh, c'est dommage de ne pas couper la radio parce que c'est un petit peu important En même temps, j'écoute un petit peu Donc Prograce, ce sera qu'on sera en orbite et rétrograde aussi, je vous expliquerai plus tard Orbite normale, plus et orbite normale moins, c'est comme Prograce et rétrograde, mais beaucoup plus précis C'est-à-dire que vous faites les pilotes automatiques, enfin il s'est mis en pilotes automatiques, mais à un certain degré, c'est un peu plus compliqué Ascendant et rétrice, c'est pour les pilotes automatiques en général, mais ici aussi Donc ça c'est un MFD, c'est un écran d'affichage, donc en gros un tableau de bord numérique Et il y en a un ici et puis un de l'autre côté, donc le MFD de gauche et le MFD de droite Donc quand je dirais activer le MFD de gauche, vous saurez de quoi je parle et pareil pour le 3 Je vais vous expliquer les différents boutons Donc pour revenir au menu du MFD, vous cliquez sur menu Et là, vous avez le MFD menu Là-dedans, il y a tous les programmes déjà préenregistrés, sauf quand vous installerez des addons Pour avoir des MFD particuliers Par exemple, en orbite, il faudra installer un MFD qui sera rentré atmosphéré, enfin en anglais Mais je vous expliquerai ça plus tard Donc déjà, là c'est Orbit Reference C'est pour voir une orbite Donc après là, ils vous mettent un petit logiciel Mais c'est déjà programmé pour la Terre Mais si vous voyez, regardez, si je retourne au menu et que je fais Orbit Reference Et que je choisis par exemple Mercure Euh, non, je ne vais pas sélectionner Orbit Reference et que par exemple je choisis, euh, allez, Mars Et ça, ça bug, mais normalement vous pouvez choisir Euh, peut-être ce que c'est que je choisis Oui, c'est avec les flèches, pardon Euh, donc vous pouvez choisir Mercure, la Terre, Jupiter, Saturne Voilà, donc on va choisir, allez Euh, ok, voilà, pour Mars il y a plusieurs PNS Donc on va choisir Mercure Voilà, là c'est l'orbite de Mercure Donc c'est pas du tout une orbite ronde parce qu'en même temps Je ne suis pas sur Mercure Donc on va repasser un orbite devant la Terre Voilà Donc vous pouvez sélectionner plusieurs orbites Alors on va revenir au menu Là c'est l'autoréférence, je vous expliquerai plus tard Tout ça aussi, je vous expliquerai plus tard Donc là, il y a Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs Euh, il y a plusieurs Types d'MFD Il y a plusieurs choses que Ah, cette MFD que n'a pas celui-là Et inversement Comme des fois, on serait obligé d'aller sur celui-là Pour pouvoir afficher par exemple la map La map qu'on n'a pas sur celui-là Regardez par exemple, quand je fais menu Vous voyez, il y a ça spécifiquement Voilà Donc là, je les ai mis tous les deux à égalité Donc pour pouvoir les mettre tous les deux à égalité Il faut appuyer quand vous êtes dans le menu sur Cell Voilà Pareil là Juste à ce que vous teniez à Mode Select Donc là, il y a plusieurs modes Select Orbit Là, on a le menu de l'Orbit Etc, etc Je vais revenir en arrière Voilà On va repasser en MFD Orbit Et après, je vous expliquerai pour l'instant Je l'éteins Pour l'allumer et l'éteindre Vous appuyez sur le bouton en rouge Après, ce qu'il y a ici Alors Là, c'est ce qu'il veut avec l'autopilote Ça va en simple, c'est de là Par exemple, quand on clique sur Level Horizon Vous voyez, ça se marque Horizon Level Et quand Voilà Le Space System C'est ça Donc ça va en simple Maintenant, ça, c'est les différents types de commandes C'est pour régler précisément votre assiette C'est-à-dire si Quand vous tirez sur le manche Vous trouvez que c'est pas assez fort Vous pouvez diminuer C'est en gros le trim Le trim, c'est pour régler précisément votre appareil Si par exemple, il tourne, il penche d'un côté Vous pouvez le régler avec le trim Ça, c'est aussi pour le pilote automatique Mais le pilote automatique des gaz Là, c'est le pilote automatique de la direction Et là, par contre, c'est pour les gaz Donc là, bien sûr, c'est la manette des gaz Vous voyez, quand je pousse sur le joystick La manette des gaz, ça augmente Et ça, c'est la manette des gaz du Vettel Le Vettel, c'est quand Par exemple, je vais l'allumer du feu Voilà, là, je l'allumais Pas trop fort, comme ça Au moins, je décolle pas Vous voyez, c'est les réacteurs qu'il y a en dessous Je ne l'ai pas allumés trop fort Donc je ne sais pas si vous voyez bien Mais c'est des réacteurs qu'il y a en dessous C'est pour décoller à l'horizontale Je l'éteins Là, c'est le fuel C'est pour voir votre indicateur de fuel Donc main, c'est votre fuel Et le RCS, c'est le fuel qu'il y a pour l'espace C'est-à-dire que dans l'espace Vous ne pouvez plus utiliser les ailerons Puisqu'il n'y a plus d'air Donc vous êtes obligé d'utiliser un petit gaz Un petit fluide d'air Qui permet de déplacer l'appareil Je vais vous montrer ça tout de suite Par exemple, en mettant le Vell Horizon On peut voir ici un petit peu Un fluide d'air qui sort C'est le RCS Donc la barre du RCS Là, c'est pour les moteurs Vous voyez, quand j'accélère, ça boule Donc maintenant, on va passer sur le côté Je vais commencer par le haut Là, c'est un HUD Un HUD, c'est ce que vous voyez là Mais rétrécis et moins précisés Moins précisés Moins précisés Du coup, je dis précis Un grand démo Moins précis Donc vous pouvez changer de type d'HUD En faisant, par exemple, clic gauche Pour descendre Et clic droit Pour monter Alors Quand on fait clic gauche Et qu'on est à partir de 1 Quand on fait clic gauche, on va sur OFF Après clic droit, on va sur 1 Donc là, c'est pour les différents types de vitesse C'est pour la vitesse Quand on fait clic droit Là, c'est pour le poids Et quand on fait clic droit C'est pour l'altitude et tout ça Mais c'est mieux d'utiliser celui-là Parce qu'il y a tout marqué ici Alors que là, il faut à chaque fois changer Le 4 et le 5 ne servent pas Ça sera quand on installera des plugins Voilà Donc le HUD principal Ici, c'est la vitesse Ici, c'est l'altitude Par rapport à la mer C'est pour ça que vous voyez 245 d'altitude C'est par rapport à l'eau Là, c'est le degré C'est-à-dire, par exemple Quand on regarde ce côté-là Et imaginons Le nez qui est là est ici Et le bas est par ici Ce sera environ à 10 degrés Ou 20 degrés Ici, c'est les degrés Quand on tourne Quand on tourne, par exemple, par ici C'est-à-dire, par là, les degrés changeront Et quand on tourne de l'autre côté Ah oui, je ne vous ai pas su expliquer Ce que c'était ça Et ça qui revient au même C'est tous les manips qu'on fait Vous voyez, autopilote in-gate Autopilote off Dans rentrée Et toutes les alarmes C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème Dès qu'on fait une manip C'est inscrire là-dessus Dès qu'on casse un train, par exemple Ça sera marqué en rouge D'ailleurs, dans l'avancement de la chaîne partie 6 Sur mon gameplay, je vous ai montré Qu'il y a marqué Gear and Destroyer Parce qu'au décollage Il est tellement vite Et je n'ai pas rentré les trains Assez rapidement Que je les ai cassés Et après, l'alarme sonne Et pour pouvoir éteindre l'alarme On appuie sur reset On roule Ça met alarmes Voilà Donc c'est la même chose Pour le tablette board du début Donc, pour l'instant La seule chose qu'on utilisera Pour le tablette board du 6 C'est les trains D'atterrissable Voilà Maintenant, on va passer au tableau de bord Tout en bas Donc celui de plus inférieur Ah, si j'ai baissé le truc Voilà Donc le tableau de bord inférieur Donc, dans ce tableau de bord On n'aura besoin Que de ça De ça De ça Et de ça Le reste, pour l'instant On n'en a pas besoin Ça ne nous servira pas Et... Ah oui, ça aussi Pour avoir des informations Comme lui Comme lui Et ça Et ça aussi Donc, tous les petits écrans On n'en aura besoin Les... Voilà, lui Les écrois qui sont là Mais tous les boutons qui sont là Sauf eux Hop Euh... Et ceux-là Ceux-là, on les utilisera Mais le reste, on s'en fiche Donc, alors ici, c'est pour Euh... Gérer l'essence Fuel et NJ Systems C'est pour gérer l'essence Et les moteurs Donc là, c'est pour gérer les RCS Vous voyez, c'est représenté par ce petit logo Là, on peut fermer l'arrivée d'essence Et ouvrir l'arrivée d'essence des RCS Pareil pour les moteurs Ici, ici et ici Avec ce bouton-là, on pourra transférer du fuel Ou carrément l'éjecter Euh... Mais ça, on ne l'utilisera pas Puisqu'il faut se docker à un appareil Je vous dis, je vais créer ça un peu plus tard Et puis, on ne va pas éjecter du fuel Voilà Par contre, ce petit bouton sera très important Ce sera le bouton turbo-bon Qui nous servira au décollage Et pour quitter l'atmosphère jusqu'à 100 000 mètres À partir de 100 000 mètres On pourra... Enfin, 100 000 mètres d'altitude Je ne sais pas si c'est fait en mètre Normalement, oui, c'est fait en mètre Donc, 100 000 mètres d'altitude On pourra quitter... Euh... On pourra enlever le turbo-bon Mais au décollage, il nous servira Donc, maintenant, on va procéder au décollage Ah oui, aussi, là, on a le nom de l'appareil Nel GL1 Tata Glider 4 Mark IV Et là, on a le poids, etc, etc Et pour le nombre de Odo, c'est deux week-ends Donc, c'est deux week-ends, c'est deux semaines En gros, avec un week-end Et le fuel, on peut aller jusqu'à la lune Voilà, c'est... C'est super marqué Donc, on va enlever sur cet écran Pour pouvoir configurer mes MFD Donc, pour pouvoir décoller, on mettra le MFD de Orbit Comme on ne va pas en orbite, on peut carrément l'éteindre Mais par contre, très important, on va configurer le MFD surface Pour ça, vous allez appuyer sur Cell Surface Et vous vérifiez que votre HUD qui est ici Correspond bien avec le HUD qui est ici Donc, en appuyant sur HUD Si ça ne change pas, c'est bon Par exemple, si je prends le HUD orbite, par exemple Et que je clique sur HUD Vous voyez, ça change totalement Mais on va prendre le HUD surface Alors, je vais mettre... Bon, je vais le laisser mieux Voilà, donc là, j'ai mis les deux mêmes Voilà, donc c'est à peu près prêt Maintenant, je vais baisser l'écran Mettre les gaz à fond Puis appuyer sur Turbo Pomp En regardant bien ici Que l'avion ne décolle pas Sans que je m'en aperçois Donc, c'est la partie Les gaz à fond Vous voyez, en haut, c'est passé en bleu Turbo Pomp Je passe tout de suite au tableau du haut Pour éviter de casser les trains Quand je décollerai Alors Je tire sur le manche Et dès que j'ai décollé Je rentre les trains tout de suite Voilà, j'ai rentré les trains Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail Les HUD, mais pour l'instant Je vais revenir en vue de bas Voilà Alors, je vais me mettre en level horizon Pour pouvoir pioter tranquillement Et vous parler en même temps Hop Et là, vous voyez Ça descend tout seul Je ne doule plus rien Ça charge Ça descend Et il va se mettre à 0 degré En calme Pour pouvoir vous parler un petit peu du HUD Vous voyez Quand je monte Ça monte Et quand je descends Ça descend Je vais le faire accélérer un petit peu plus vite Parce qu'il a l'air de galérer Voilà Voilà Laisse mieux tout ça Attendez Voir quelque chose Donc vous voyez C'est très bien reproduit Moi j'adore Tous les deux confondus Comme les veines dans le bois Parce que je suis ton ami C'est en moi Je suis ton ami Il y a peut-être plus malin Que moi ailleurs Là j'ai activé le Ciel rotation Mais normalement Je n'avais pas besoin Voilà Donc Maintenant je vais vous expliquer A quoi sert ce petit rond C'est votre vecteur d'accélération C'est à dire C'est votre vitesse Vous êtes d'accord avec moi Il y a une inertie C'est comme en voiture Quand on tourne On est projeté sur le côté Parce que nous on continue à avancer C'est la même chose Quand je tire sur le manche Moi je monte Mais l'accélération reste un petit peu plus bas Elle met un petit peu plus de temps à monter Et comme j'ai les gaz à fond Elle monte assez rapidement Mais si jamais je coupe les gaz Mon vecteur d'accélération va descendre 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 Beaucoup plus vite que moi Je ne descends Vous voyez je vais couper les gaz Là ça a coupé les turbo pompes Mais c'est pas très grave On va enlever Voilà Et regardez le vecteur d'accélération Descend beaucoup plus vite que moi même Donc je remette les gaz En remettant le kill rotation Euh le level horizon Et je vais réavancer le turbo pompe Parce qu'il se coupe dès qu'on coupe les gaz Et vous voyez ça s'est activé en orange Enfin en jaune orange Quand il y a le turbo pompe Je suis ton ami Donc là ce que je vais faire C'est faire demi-tour Regardez bien les degrés en haut Ça va changer Donc j'utilise un joystick Et je vais essayer d'aller me poser Puisque ça sera à peu près tout Pour les bases Bien sûr si vous savez pas piloter un appareil Je vous conseille Microsoft Flight Qui est un simulateur gratuit d'avion Et puis après si vous adorez les avions Je vous conseille Microsoft Flight Simulator Qui est un jeu beaucoup plus approfond Donc voilà Je me replace par rapport Au degré où j'étais Voilà on voit la piste On va essayer d'atterrir Donc si vous savez pas piloter Je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos Parce que moi je suis là Pour vous apprendre à piloter aussi Mais pas forcément Donc je pense que vous comprenez à peu près Comment ça marche Après voilà Donc j'essaye d'atterrir en vidéo Alors pour vous dire J'avais déjà fait une autre prise J'avais Mais le son n'avait pas été enregistré Et j'avais réussi à atterrir Donc là Je vais réessayer ça Si je me crache Ce sera un peu la lune Je vais enlever le tir de pompe Voilà Et je vais prendre les propulseurs normal J'ai une assez grande vitesse Je suis toujours là Faudrait pas que j'oublie de sortir les trains Donc je vais passer en vue du dessus Comme ça on voit un petit peu mieux Et j'ai le bouton des trains À portée de main Et vous voyez Quand je bouge Ça affiche les caractéristiques en haut Bon ça peut vous aider Je vais baisser les gaz Sortir les trains Oh mince Rentre les Oh c'est bon J'ai une assez petite vitesse Les trains Ne se sont pas arrachés Tant mieux Oh j'ai eu peur Vous voyez quand on va trop vite Les trains peuvent s'arracher Je vais réessayer de l'alarme En espérant que les trains Ne se sont pas Parce qu'ils sont ouverts Oui c'est bon Ok Alors attendez Je vais poser le micro 3 secondes Pour mettre les gaz C'est sûr que c'est galère De piloter qui m'a Je vais poser le micro Je vais atterrir Et puis je vous reprends tout de suite Je vous reprends tout de suite Je suis ton ami Si t'as des soucis J'ai les mêmes aussi J'ai l'air pour toi pour toi Tout est trop Je vais faire ça doucement J'ai remettre un petit peu les gaz Parce que je suis ton ami C'est en moi Je suis ton ami Y'a peut-être plus malin Que moi ailleurs Plus fort le puissant aussi Je vais couper les gaz tout de suite Parce que j'ai failli avoir La piste trop courte Dans la dernière vidéo On redresse bien sûr Je vous explique un petit peu comment t'es On redresse bien au moment de l'impact Voilà J'ai touché Donc maintenant il faut laisser rouer Juste parce qu'on n'ait plus de vitesse Et si jamais on arrive au bout de la piste Bah quand Bah quand Comment vous dire Quand on Sans avoir fini Je vous conseille de faire des petits virages Donc là ça se voit pas trop Parce que j'accélère Mais quand on n'aura plus beaucoup de vitesse Quand même assez Mais quand on aura pas mal de vitesse Mais normalement ça devrait s'arrêter Ouais Ça devrait s'arrêter Ah oui je vous ai pas expliqué A quoi servait Les deux petits boutons Du tableau de bord De bas Je vais vous les dire tout de suite On s'est arrêté normalement Ouais on s'est arrêté Enfin non Vous voyez Le speed Est encore à 26 mètres par seconde Oui mais ça diminue très très vite Je suis ton ami Ouais c'est bon On est presque Quand tout s'embrouille Donc ces deux petits boutons Servent tout simplement A ouvrir les MNU MMU Turbo Pack Donc c'est le truc pour les Turbo Pack Je vais les ouvrir Et vous voyez Ça s'ouvre sur les côtés Et dedans Il y a des petites jetpacks Qui vous servent à A A pouvoir se déplacer dans l'espace Euh Donc je n'ai pas encore trouvé Comment sortir de l'appareil Mais de toute façon Ce n'est pas important Pour vous pour l'instant Parce que Je n'ai pas encore fait le tuto Pour aller dans l'espace Ouais donc c'est les petits tions Pour refermer Vous appuyez sur Close Et bien sûr Après vous appuyez Sur les Sur les Sur les Je ne sais pas où ils sont Euh Où ils étaient Bon il y a des boutons Pour pouvoir les décrocher Mais les décrochez pas Parce qu'on risque de Les casser Ça serait bête Donc voilà les amis Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Euh En espérant que je vous ai aidé Pour les bases C'est à dire Comment jouer à peu près Le jeu je le mets toujours dans la description Donc allez juste un petit coup d'œil Si vous faites pas ce tuto Pour pas que vous y jouez Il est gratuit Si vous avez déjà le jeu très bien Euh Je vous oblige C'est même pas je vous conseille Je vous oblige Bon vous pouvez toujours voler Avec le Détac Glider 3 Mais je vous oblige A prendre ce Détac Glider 4 Qui est parfait Euh Il n'y a rien à redire Il est super facile pour débuter Contrairement au Détac Glider 3 Qui a beaucoup de contrats Déjà pour le Le Overs C'est à dire le décollage en Véton Euh C'est super dur Alors que là j'ai juste à mettre les gaz Il décolle tout seul C'est super simple avec celui-là Contrairement au Détac Glider 3 Donc voilà les amis Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo En espérant que je vous ai aidé Je vous dis à plus Et puis salut Si toi aussi tu veux devenir mon ami Clique sur ce magnifique bon chocolat Allez vite Dépêche toi Je ne partirai pas tant que t'auras pas cliqué Allez S'il te plaît Oui tu veux le manger Et bah voilà tu m'as donné faim Et bah bravo